Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui sur achat avec ce superbe blémat qu'on a reçu aujourd'hui. Il est magnifique, regardez-moi ça. Très 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 beau. Et vous le savez, donc achat, une carte que j'adore, qui est ressortie en V, donc en standard, avec la VUB14 The Next Stage, une extension de laquelle je n'hésite pas à dire le plus grand bien. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo comme on avait fait pour Alt Mile où je vais vous donner des pistes pour construire achat, des pistes de réflexion mais aussi le build que moi je joue pour achat qui n'est pas encore, je pense, le build optimal. De toute façon, achat et notamment globalement les decks de la VUB14, j'ai du mal à penser qu'il y a un build vraiment type. J'ai du mal à penser qu'on retrouve souvent les mêmes decklists, etc. Je pense qu'il y a plusieurs façons de builder ces decks et en particulier achat puisqu'elle exploite parfaitement la mécanique des tokens de Néonectar et donc vous avez des gens qui vont plus ou moins axer achat sur un early violent ou d'autres qui vont axer tout achat sur son leg game et son flower fairy token. Donc voilà, moi je vais vous montrer la stratégie que j'ai adoptée dans ce build et on pourra en débattre, voir s'il y a d'autres pistes de réflexion qu'on peut explorer, voir ce que ça donne achat. Alors tout d'abord, moi quand je construis un deck, j'aime bien commencer par la wincon. Donc la wincon, qu'est-ce que c'est ? Donc la wincon, c'est une amélioration pour wincondition, ça veut dire la condition de victoire du deck. Donc qu'est-ce qui fait gagner achat ? Et bien c'est tout simplement sa VR comme beaucoup de decks, tout simplement, qui est Dream Spinning Granonculus Acha. Donc Acha VR, elle a deux effets. Le premier, c'est que durant votre tour, si vous contrôlez deux ou plus unités avec Acha dans leur nom, elle prend plus dix mille. Et si vous contrôlez trois ou plus unités avec Acha, elle gagne également un crit. Donc en gros, le but du jeu, c'est de poser deux autres achats sur le board pour pouvoir débloquer son dix mille un crit. Et ensuite, son second effet, c'est en acte, en vanguard circle, vous pouvez soulblast 1 pour pop ce jeton spécial qui s'appelle le Acha Flower Faded Token. Donc alors pourquoi c'est un jeton spécial ? Tout simplement parce que quand il attaque, il va copier, déjà en fait en continu, il copie le nom de Acha, donc il copie le nom de votre unité en vanguard avec Acha. Et quand il attaque, en fait, il va prendre le nombre de power et le nombre de critical de Acha. Donc ça va devenir en fait comme une copie de Acha en termes de power et en termes de critical. Donc en gros, le but du deck, ça va être de buffer Acha, de lui donner plein de power, plein de crit pour pouvoir justement buffer également le Flower Ferry Token. Donc vous voyez qu'en fait, si on arrive à aligner trois achats sur le board, enfin le vanguard plus une Acha et un Flower Ferry Token, notre achat VR va déjà prendre 10 000 et un crit. Donc on aura déjà une carte qui tape à 23 crit 2 de base. Mais à ça, vous pouvez ajouter bien sûr le marqueur force, que ce soit un marqueur force 1 ou alors un marqueur force 2. Je vais essayer d'en trouver un. Ou alors un marqueur force 2. Si vous partez sur une optique force 1, votre vanguard tapera de base à 33 crit 2. Et si vous partez sur force 2, votre vanguard tapera un peu moins fort, donc 10 000 moins fort, donc ça va avoir toujours 23, mais il tapera crit 3. Et donc vous aurez deux colonnes qui mettront, que l'adversaire va être obligée de défendre tout simplement parce qu'elles auront un haut nombre de critical. En gros, s'il ne les défend pas, il va se prendre masse dommage d'un coup. Et c'est autour du force 2 que moi j'ai axé ma stratégie. C'est-à-dire, je veux que mon vanguard ait le plus de crit possible et après je vais essayer de le buffer par des effets. C'est-à-dire, je vais essayer de lui donner le plus de puissance possible. Sachant que quand on parle de puissance, on parle également de trigger. Donc ça veut dire que si je check un crit, ma hacha avant-garde va prendre plus 10 000 et un crit et par extension, le token va aussi prendre plus 10 000 et un crit. Donc on atteint avec un critical touché des valeurs de crit qui vont à 3, 4, 5 si on a plusieurs crit, etc. Donc voilà, la stratégie que j'ai envie d'adopter, c'est de consommer les ressources de mon adversaire en le forçant à garde le plus possible ma hacha en vanguard, mais aussi le flower fairy token. Et pour le pousser à consommer le plus de ressources possible, il faut que la hacha monte le plus haut possible en termes de power puisque moi, je vais la plupart du temps aller sur force 2 ce qui la place déjà dans les conditions parfaites à 3 crit et après, il y a la pression du check-in critical qui peut la passer à 4 crit et encore plus de power. Donc le but là, ça va être, ma win condition, ça va être tout simplement de placer la hacha VR la plus haute possible. Alors, pour ma win condition, je joue donc 4 hacha VR forcément, c'est le vanguard sur lequel on veut être donc il faut la jouer x4 et donc pour avoir cette condition d'avoir 3 hachas sur le board, il faut maximiser le nombre d'achats dans le deck et pour l'instant, on en a 2 différentes avec la hacha du TD qui elle aussi permet de pop le fairy token mais pour un cost un peu plus lourd, il n'y a pas le coup de soulblast mais on retire juste 3 rires, etc. Elle gagne 10 000 quand elle est placée et elle pop 2 jetons normaux mais par contre, elle ne gagne pas de crit donc il vaut mieux être sur achat VR et du coup, avoir notre petit achat du TD en backup. En fait, le plan idéal, c'est d'avoir achat comme ceci avoir l'achat du TD qui va pop des tokens qui va prendre 10 000, on ne sait jamais et avoir notre fairy sur le côté quand on a bien nos 3 achats dont une, ce power-up d'elle-même invoque des jetons qui vont être des boosts plus ou moins gratuits et voire même avoir une autre utilité mais ça, on va y revenir donc ça, c'est ma win condition donc pour avoir la hacha la plus forte possible et bien je joue un certain nombre de cartes qui vont dans cette optique alors, bien sûr, moi je me dis quand j'ai construit ce deck, je me suis dit c'est un deck qui n'est pas mid-range qui ne peut pas tenir sur le duré on n'est pas sur du alt-mile où on peut intercept avec ses unités qui sont sur le board et qui gagnent un peu plus de shield consommer des ressources pour tenir les tours adverses non, nous ce qu'on veut c'est tuer sur un ou deux tours et je suis parti dans une optique qui est tout droit c'est-à-dire, il n'y a pas de plan B il n'y a pas de tech card et voilà, c'est vraiment je connais ma strat et j'ai envie de la mener à bien le plus rapidement possible le plus rapidement possible donc, pour power up mon hangard je joue 4 antero donc antero, c'est une carte qui est rarement jouée x4 pourquoi ? parce que c'est un grade 2 qui a 5000 de puissance donc vous le voyez ici mais qui a un effet vachement intéressant qui dit que quand il est placé en cercle de rear guard votre vanguard va gagner 5000 pour chaque token sur le board donc ça, ça marche avec le achat flower fairy token mais ça marche également pour les tokens habituels donc les plans de tokens normaux qui sont pop du coup par achat ou par d'autres cartes du deck mais voilà, en gros, le plan c'est j'ai 4 tokens enfin en gros, j'ai mon fairy ou mes 4 tokens normaux j'avoc antero plus de 2000 au vanguard je sacrifie antero pour invoquer le flower fairy token et ensuite, mon vanguard prend 20 000 crit 3 donc on est déjà à 43 000 crit 3 tout seul donc c'est plutôt pas mal donc voilà, moi je joue 4 antero ensuite, toujours pour power up de vanguard je joue Diane donc Diane qui dit tout simplement lorsqu'elle est placée en vanguard ou rear on peut discard 1, piocher 1 et ensuite, votre vanguard guide 5000 s'il est grad 3 donc voilà, un petit 5000 en plus de quoi power up le vanguard de quoi filter un peu sa main pour accéder à des pièces de combo comme des hantero, etc et enfin, je joue dans mon deck une autre carte qui est vachement intéressante pour aller avec cette stratégie c'est l'order donc qui est disponible dans les TD qui s'appelle Powerize Elixir donc son effet, c'est CB2 une de vos unités prend plus 20 000 donc là, on va clairement donner les plus 20 000 à achat ce qui va également se refléter sur le token donc dans ce deck, en fait Elixir est plutôt pas mal puisque en fait, c'est pas CB2 plus 20 000 mais c'est souvent CB2 plus 40 000 sur le board global donc c'est plutôt pas mal on va donner plus 20 000 à achat ce qui va se refléter en termes de power sur le token donc là, vous voyez que si on touche en terro l'achat est déjà à 43 crit 2 sans boost et ensuite, si on touche Elixir pareil, 43 crit 2 sans boost donc on a 6 cartes G2 qui nous permettent de monter à chat à des powers assez faramineux au-dessus des 43 ce qui est déjà pas mal et après, ça ne va faire qu'augmenter avec les triggers, etc donc toutes ces cartes viennent power up notre fairy qui va être plutôt menaçant parce qu'on ne va pas se mentir le but du jeu, c'est si il ne sert à pas de PG il faut qu'il crache beaucoup de cartes de sa main ensuite donc ici, on a ce que j'appelle la stabilisation donc pour stabiliser le deck on joue 4 autres achats mais voilà s'il y avait autre chose que ça ou un backup plan on pourrait peut-être le jouer mais là, ce n'est pas le cas on veut juste des cartes qui ont le non-achat et pour stabiliser le deck bien sûr, il faut jouer 4 pan mini donc 4 pan mini le G3 fetcheur du deck qui dit que lorsqu'elle est placée vous pouvez regarder 5 cartes du dessus de votre deck prendre un G3 le mettre dans votre main et après, discarde une carte donc si vous êtes deuxième vous pouvez discarde le quick shield si vous êtes premier vous pouvez discarde n'importe quelle autre carte ça filtre votre deck ça vous permet de toucher votre achat G3 VR plus facilement voilà c'est une carte qui va vraiment stabiliser le deck dans la mesure surtout où vous devez avoir 2 G3 2 G3 pas forcément différents mais au moins achat VR en vanguard et au moins 2 achats pour que votre plan de jeu puisse se mettre en place donc ça c'est une option de stabilisation qui est vachement intéressante et ensuite on a les cartes les cartes à côté ce que j'appelle les cartes à côté en fait donc tout simplement c'est des cartes qui vont invoquer des jetons des cartes qui vont venir compenser beaucoup des cartes qui vont venir faire de l'early game parce que ce qu'on aime bien aussi c'est faire de l'early game c'est agresser son adversaire pour qu'il se mette dans cette range de 2 dommages s'il est à 2 dommages un seul critical avec ce plan de jeu peut close la game c'est à dire que HL va taper à 43 crit 2 et si vous checkez un critical l'adversaire prend 4 dommages d'un coup et il remballe son deck sauf si bien sûr il a un heal bien placé mais voilà le but du jeu c'est vraiment mettre l'adversaire à 2-3 puis taper critical 3 voire critical 4 pour soit le forcer à garde et consommer énormément de ressources soit lui faire perdre la game tout simplement alors donc j'ai oublié de vous préciser mais Elixir pour certains le CB2 peut pas être cher mais en gros il n'y a que Acha qui coûte des CB et Anelma mais comme du coup on n'est pas sur un plan de jeu à très long terme les cellules on s'en fout un peu même si on les crame tous d'un coup c'est pas très grave le but c'est de tuer sur 1 ou 2 tours de G3 maximum d'ailleurs le format se prête bien à ce type de deck puisque la plupart des decks sont beaucoup enfin sont très très agressifs c'est rare de voir pour moi un deck vraiment mid range dans ce format mais voilà donc pour les cartes qui vont faire de l'early game on a Anelma donc Anelma CB1 sous le blast 1 on pop un jeton enfin on draw 1 et on pop un jeton donc c'est pas mal ça crée un plus 2 pour un CB1 sous le blast c'est une excellente carte en early ça vous permet de piocher vos pièces ça vous permet de faire de l'aggro en popant des unités gratuites sur le terrain à savoir les jetons et surtout ce qui est vraiment intéressant c'est que son second effet enfin c'est vraiment intéressant tout est relatif son second effet on le fait quasiment jamais mais quand si vous avez un rearguard dans le rearguard circle qui a le même nom que l'un de vos grades 3 Vanguard toutes vos unités obtiennent le boost donc ça c'est vraiment pas mal ça veut dire qu'en late game si jamais votre adversaire est un 5 vous pouvez tout à fait call une unité et utiliser le flower fairy token comme boost donc voilà c'est un effet anecdotique mais ça peut vous faire gagner des gains tout simplement puisque le flower fairy token il faut le préciser il prend tous les bonus d'achat enfin il copie le power et le crit d'achat et donc du coup il perd tous les powers qu'il a obtenus par le boost donc c'est un token qui ne peut pas être boosté donc s'il a la série à 5 pour passer des paliers et pour gagner la game c'est plus intéressant de s'en servir en tant que boost voilà mais ça c'est vraiment rare que ça arrive ensuite on a pour faire de l'early game on a Timber Timber qui est vraiment pas mal dans le sens où en rire il vous pop un jeton gratuitement et en vanguard le prochain jeton que vous créez sera en fait un super super jeton donc ça c'est vraiment pas mal ça vous permet d'avoir un intercept à 10 en early game ou un boost à 10 derrière n'importe quelle carte force qui vous permet de passer n'importe quel trigger def ce qui est plutôt intéressant puisque encore une fois vous forcez l'adversaire à garde ou lui met des dommages et donc passer les trigger def c'est vraiment vraiment cool et dans cette optique également je joue The Maiden of Blue Lace qui est une carte qui est vachement jolie et qui a un effet très simple qui dit qu'en rire on peut soulblast 1 ouf pardon en rire on peut soulblast 1 pop un jeton et elle prend elle prend 5 000 donc c'est vachement sympa puisque du coup avec elle quand vous faites face à un géant vous créez une colonne 18 encore une fois une colonne qui outrepasse les trigger def son effet est un acte donc vous pouvez jouer à tous les tours donc voilà toujours dans ce but d'agresser en early de créer des ressources gratuitement et de bourriner la gueule à votre adversaire et enfin une dernière carte qui est Maiden of Sweetberry Maiden of Sweetberry qui est vraiment pas mal puisque son effet c'est quand elle est placée on crée un plan de token en rire et si votre vanguard est grattropus on soulcharge 1 ensuite si jamais durant votre tour votre vanguard est grattropus elle prend 5 000 c'est un petit boost mais vous verrez qu'en fait plus vous jouerez avec ce deck plus vous vous rendrez compte si en fait les boosts c'est anecdotique en soi puisque c'est pas du power up qui reste nous on veut vraiment du power up qui reste c'est assez cool donc au final une fois que vous n'aurez pas votre jeton vous n'avez rien besoin spécialement de mettre derrière parce que vous ne pouvez pas le booster de toute façon achat vous pouvez la booster mais le power du boost ne se reflètera pas sur votre token ce qui est un peu dommage mais voilà vous verrez qu'en fait au final tous les boosts passé l'early game sont anecdotiques donc autant jouer des g1 qui servent en early game et des moteurs de stabilisation de votre win condition ensuite en tant que triggers je joue forcément 4 îles puisque le deck n'est pas un deck qui va vous permettre justement de 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 tenir sur la longueur donc c'est pas mal de se healer à des petits moments mais surtout c'est des shields à 20 donc ça vous permet de garder certaines attaques avec une carte donc le heal reste essentiel on pourrait aller dans un build un peu plus absolu dans le sens où on enlèverait les heals pour ne jouer que des criticals et des draws dans le but de vraiment agresser si on part sur une optique de game qui doit se terminer rapidement où on veut tuer le plus vite possible c'est tuer ou être tué mais puissance 10 000 donc c'est vraiment on pourrait jouer un build absolu où on joue on joue que des crits et que des draws mais voilà moi je prévélégais les heals je joue 7 crit je joue 5 draws et ce ratio de trigger m'interroge un peu je me dis est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à jouer des draws est-ce que j'ai vraiment envie dans ce format de continuer à jouer ces draws sentinelles force va revenir en force mais non en gros force va beaucoup revenir donc ça peut être intéressant du coup d'enlever ces cartes enfin d'enlever enfin de de garder des draws sentinelles mais est-ce que vraiment est-ce que vraiment le chiffre d'A30 ne ferait pas aussi le boulot quels sont les decks qui me font peur et qui m'oblige à jouer des TG là il y a toute la question alors donc voilà vous avez donc ma decklist vous avez l'optique dans laquelle j'ai construit mon deck maintenant il faut que vous sachiez qu'il y a d'autres routes possibles pour jouer à H1 on n'a pas encore tout exploré tout d'abord comme je vous l'ai dit l'optique de jouer maïlis c'est-à-dire de jouer un nombre de crit voilà de jouer 10-12 crit c'est-à-dire vraiment on est dans l'optique tuer l'adversaire à 1-2 dommage c'est-à-dire vraiment d'étouffer l'adversaire par notre offensive et de négliger en fait défensif de se priver d'éventuellement un draw offensive pour un draw défensif qui va vous donner cette ressource en main qui va des fois vous permettre de gagner la game mais dans certains cas de figure jouer des draws ça va vous empêcher d'avoir ce crit qui va vous permettre de gagner la game et donc c'est pour ça que il faut encore que je teste la version avec maïlis mais voilà pour le coup c'est un des chemins possibles l'autre chemin possible c'est également d'enlever des G2 d'enlever par exemple Timber pour mettre des Sylvia mettre des Irminsul aussi c'est possible alors je vais regarder si je l'ai là Irminsul mais voilà l'un des chemins possibles c'est aussi ça c'est aussi de jouer Irminsul tout simplement parce que il va vous permettre de draw des cartes il va vous permettre de faire des colonnes dans l'orly par contre il va donner 5000 au vanguard ce qui est aussi intéressant mais par contre il ne vous invoque aucun token donc ça c'est aussi une contrepartie aujourd'hui dans ce deck c'est qu'il ne vous invoque aucun token beaucoup de decks jouent aussi la carte du TD Kera moi je ne vois pas trop l'intérêt j'ai pas trop de mal à pop des jetons avec cette version et utiliser les CB pour ça je trouve ça contre-productif très honnêtement mais après c'est ma vision du deck encore une fois je tiens à répéter comme je l'ai dit dans la vidéo avec Axel la vision du deck est propre à chacun et ce n'est pas parce que du coup on a des visions qui se confrontent qu'on ne peut pas se rejoindre sur certains points etc donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mais vous avez ma vision de comment j'aurais joué le deck Acha une vision qui n'est pas du tout midrange qui est vraiment agressive et je tenais aussi à faire un petit big up à Cyril qui m'a donné une idée en fait que je n'ai pas encore testé qui est aussi une route qu'on pourrait emprunter c'est faire un mix de Acha avec Sephiroth alors pourquoi un mix d'Acha et Sephiroth donc en fait c'est principalement ne pas jouer le G3 mais plutôt jouer le G2 qui est ici qui s'intègre déjà pas mal à la liste et le G1 qui va plutôt des Sephiroth et notamment une carte qui est plutôt pas mal qui est Oliver alors pourquoi jouer Oliver tout simplement parce qu'on pop des tongs à tirer l'arigot et que Oliver n'a que comme condition en fait d'avoir deux Arboros en soul donc en fait le plan de jeu ce serait Acha crit 3 Flower Fairy Token crit 3 Oliver crit 2 donc que des attaquants rire Oliver 30 000 crit 2 plus un boost donc plus une éventuelle une éventuelle pas mini etc qui le placerait à 43 crit 2 donc voilà que des stratégies avec des gros rires qui ont des gros crit et qui vraiment forcent des choix de garde assez fous à l'adversaire dans le sens où dans tous les cas il va se prendre beaucoup de dommages et c'est ça qui est vraiment intéressant c'est jouer en fait Oliver en jouant le G1 Arboros qui est vraiment pas mal branch je crois en jouant Timber pour avoir cet early super token au Rage G2 qui est vraiment intéressant mais voilà j'ai pas encore testé ce deck cette version hybride je pense que c'est vraiment une idée à creuser et voilà pourquoi pas faire en vidéo quelques playtests quelques matchs pour voir si ce deck vaut vraiment le coup mais là je pense qu'on a à peu près fait le tour de achat je trouve le deck vraiment super cool super amusant j'espère que vous avez eu l'occasion de jouer avec contre j'ai joué avec et j'ai joué contre et en contre le deck est vraiment aussi super oppressant quand vous êtes au G2 qu'il commence voilà vous êtes pas spécialement serein vous savez qu'il a peu de ressources après pour tenir votre tour mais quand même vous êtes pas serein le deck est vraiment très bon il compite avec tous les decks de l'EB12 l'EB13 je trouve vraiment ce deck vraiment pas mal je ne regrette pas du tout mon achat il est vraiment vraiment cool et il y a vraiment du potentiel en termes de deck build notamment passer peut-être même un sub-b1 à 4 je sais qu'à 3 ça va faire rager certains parce qu'elle est vraiment incroyable cette carte elle vous crée un jeton gratuit elle vous rembourse vos costs mais voilà tout ça pour dire qu'il y a énormément de potentiel de build sur achat je n'ai pas encore fait tout le tour pour l'instant c'est un premier build avec une optique vraiment absolue donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne salut salut c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ...